Comment les plantes à fleurs se reproduisent-elles? Les plantes sont des êtres vivants. Comme tous les êtres vivants, elles ont des fonctions vitales, comme la nutrition et la respiration, pour rester en vie. Elles se reproduisent également pour assurer la continuité de leurs espèces. Prenons par exemple cette plante à fleurs. Chaque structure de cette plante a un rôle spécifique pour assurer sa survie. Laquelle de ces structures assure la reproduction de cette plante? Les fleurs. Les fleurs sont les structures reproductrices de toutes les plantes à fleurs. Pourquoi? Les fleurs contiennent des organes reproducteurs qui produisent des cellules sexuelles. Observons cette fleur. C'est une fleur complète. Elle contient des pétales, des sépales, des étamines et un pistil. Les étamines sont les organes reproducteurs mâles. Elles sont constituées d'un filet et d'une enterre. L'enterre est composé de quatre sacs contenant des grains de pollen. La partie reproductrice femelle est le pistil. Le pistil compte trois parties. Le stigmate, le stile et l'ovaire. A l'intérieur de l'ovaire, se trouve la cellule sexuelle féminine, l'ovule. Pollinisation. Les grains de pollen sont libérés de l'enterre et transportés vers le pistil. Soit vers le pistil de la même fleur. Soit vers le pistil d'une autre fleur. Comment les grains de pollen se déplacent-ils de l'étamine au pistil? Par des agents pollinisateurs, comme le vent, l'eau, les insectes, les oiseaux ou autres animaux. Le transfert de grains de pollen d'une étamine à un pistil est appelé pollinisation. Quand un grain de pollen atteint le pistil, il colle sur le stigmate. Le grain de pollen forme un tube qui descend dans le stile pour atteindre l'ovule à l'intérieur de l'ovaire. La fécondation a lieu lorsque la cellule sexuelle mâle transportée par le tube pollinique s'unit à l'ovule pour produire un ovule fécondé. L'ovule devient une graine contenant une plante miniature, l'embryon. L'ovaire se transforme en fruit. Les autres parties de la fleur se fanent et tombent. De nombreuses fleurs ont un ovaire avec plusieurs ovules. Chaque ovule est fécondé et devient une graine. L'ovaire devient un fruit à graines multiples. L'ovaire est règle ? Sous-titrage ST' 501